Bienvenue sur Aïe Chronique. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violences et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Mathéo F ? C'est le tueur à gages le plus jeune de France. Associé à la DZ Mafia, un gang marseillais redoutable. L'adolescent est un véritable sicario, un phénomène inédit sur le territoire français jusqu'à présent. Le jeune homme est payé pour exécuter les ennemis de ses employeurs sans poser de questions. Retour sur l'histoire d'un adolescent calme devenu un tueur à gages sans scrupules. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'un tueur à gages ? Concrètement, les tueurs à gages sont recrutés pour éliminer des cibles spécifiques. Ils opèrent dans le monde criminel et sont associés à des activités illégales comme le grand banditisme, le trafic de drogue ou d'autres formes de criminalité organisées. Beaucoup de tueurs à gages se sont fait connaître pour des histoires sordides. Richard Kuklinski, par exemple, est surnommé l'homme de glace à cause de son sang-froid à toute épreuve. Il aurait commis plus d'une centaine de meurtres sur une période de 30 ans. Il a marqué l'histoire criminelle. Très connu pour son travail, il lui arrivait d'être embauché par deux familles de mafias rivales. Il congelait parfois certaines de ses victimes pour ajouter un obstacle supplémentaire sur la route des enquêteurs. Il se distinguait par ses méthodes et son ingéniosité macabre. Roy Deméo Roy Deméo et sa bande de gangsters ont marqué toute une époque. Ils sont responsables de la mort de 150 à 200 victimes. Le rituel de Deméo, la méthode Gemini, tire son nom du bar où se déroulent ses meurtres. Le Gemini Lange La méthode est simple. Il attire ses cibles dans l'établissement et les abat d'une balle dans la tête. Puis, l'un de ses complices entoure le visage de la victime d'une serviette avant de lui transpercer le cœur et de laisser le cadavre se vider de son sang dans une pièce dédiée. Le corps est ensuite éliminé discrètement dans une décharge. Remonter la piste devient alors un véritable défi pour les autorités. L'enquête a nécessité plusieurs années de recherche. Alors revenons à notre époque avec le fameux Matteo. Mais qui est Matteo ? 2018, ville de Gardanne près de Marseille. Contrairement à d'autres tueurs, Matteo n'a pas derrière lui une enfance malheureuse marquée par la violence et la pauvreté. Il a grandi dans un foyer stable avec ses deux frères aînés. Sa mère et son beau-père sont tous les deux cadres dans une entreprise de location immobilière. Et Matteo n'a rien d'un gangster des cours de récré. Au contraire, il a du mal à s'intégrer. Il est calme et passe son temps à observer et apprendre. Pendant que ses amis sont fans de rap ou de foot, Matteo n'a qu'une seule passion, le crime. Il écoute sans cesse les histoires de cambriolage, de deal et d'expédition punitive que racontent les grands. Il est 19h40 et il fait encore jour dans cette petite rue commerçante et très fréquentée du centre de Marseille. Soudain, une voiture noire s'arrête. A l'arrière sort un homme masqué, capuche sur la tête, il ouvre le feu, tire en rafale sur trois hommes qui discutent sur le trottoir, puis retourne dans le véhicule et prend la fuite. L'opération aura duré moins d'une minute, bilan deux morts, un blessé grave. A 13 ans, Matteo fait ses débuts en tant que guetteur. Mais Gardanne n'est pas Marseille. Et pour l'instant, Matteo n'est qu'un voyou parmi tant d'autres. Et il veut changer ça. L'ado s'initie au vol et au cambriolage, ce qui lui vaut un séjour au centre éducatif La Valentine à 16 ans. A sa sortie, Matteo monte à Paris avec deux amis. Le but, renforcer un point de deal du réseau marseillais. Une tentative qui finit par un enlèvement par des rivaux et une course poursuite. La police arrête tout le monde et le Marseillais est condamné à une peine de détention à Freyne où il fêtera ses 18 ans en 2022. Il y fera aussi une rencontre décisive. Un trafiquant influent marseillais le prend sous son aile. L'occasion pour lui de suivre une formation accélérée en grand banditisme. C'est à ce moment-là que tout bascule. La DZ Mafia entre en contact avec lui sur Snapchat. Marseille est le théâtre d'une guerre urbaine sans merci entre deux factions. La DZ Mafia et Yoda. Ces deux clans étaient associés avant, mais aujourd'hui, ils se disputent les territoires marseillais. Depuis le début de l'année, près de 70 fusillades ont éclaté et une trentaine de personnes sont mortes. Un conflit qui a démarré à la cité de la Paternelle dans le 14e arrondissement. C'est là-bas qu'on trouve l'un des plus gros points de vente des quartiers nord. La DZ Mafia a besoin de mains armées et Matteo est le candidat parfait. Il lui propose des cibles que l'ado appelle des contrats. Ça se prépare pour le contrat. Et ces contrats, il les enchaîne contre une certaine somme d'argent. Matteo touche des primes en fonction du nombre de vues de ses vidéos sur les réseaux sociaux. Un contrat de 20 000 euros peut d'un coup rapporter beaucoup plus. Plus les vidéos buzzent, plus Matteo gagne. Et Matteo ne semble avoir aucun remord. Il apparaît dans ses vidéos cagoulées dans une voiture et il se félicite d'avoir enchaîné les contrats en rigolant. Mais l'argent n'est pas la seule motivation de l'ado. Il a un objectif. Devenir l'une des figures du grand banditisme marseillais. Chaque mission est suivie d'une vidéo. Un moyen de prouver son succès à ses employeurs. Matteo est alors encouragé à se filmer après chaque exécution. Une manière pour ses supérieurs de garder une preuve pour divulguer ensuite les enregistrements à la police ou à leurs ennemis. Une pression supplémentaire qui pousse les jeunes hommes à accomplir ses missions à tout prix. Mais quel est le fait d'armes qui aura raison de Matteo ? 3 avril 2023. Il est minuit 40 et les rues du quartier de la Joliette sont presque désertes. Trois jeunes discutent de tout et de rien. L'un d'eux est guetteur pour un cartel de la cité de la paternelle. Un véhicule s'approche lentement d'eux. Son conducteur est masqué par une cagoule. 6 balles de 9 mm s'abattent sur les ados. Des balles tirées par un tueur à peine plus âgé qu'eux. Matteo. Leur crime ? Ils sont identifiés comme membres du clan adverse. Caïs et Dibril ne survivront pas. Le troisième, âgé de 14 ans, est touché d'une balle dans l'épaule. Il échappe de justesse à la mort. Matteo est appréhendé le lendemain par la brigade de recherche et d'intervention. Elle retrouve sa trace sur la Peugeot 308, qu'il conduisait lors des meurtres de la veille à la Joliette. Le 4 avril, la BRI marseillaise parvient enfin à neutraliser Matteo, l'ombre armée de la célèbre DZ Mafia. Mais la liste de ces crimes pourrait encore s'allonger. Accusé du double assassinat de la Joliette, le jeune homme se retrouve déjà lié à une autre exécution. Il est suspecté d'avoir assassiné un jeune de 21 ans le 17 mars 2023 à la Morelette. La scène filmée par la caméra de surveillance est glaçante. On peut y voir le tueur s'approcher de sa cible à pied et vider froidement à bout portant le chargeur de sa kalachnikov sur lui avant de prendre la fuite en voiture. Il aurait également éliminé un jeune de 20 ans dans la cité de la paternelle 12 jours plus tard le 29 mai. Au total, son nom est cité dans 7 dossiers d'homicide volontaire. L'enquête révélera peu à peu les facettes de ce simple adolescent de 18 ans, d'abord sans repère, puis nourri par le désir de réussite et des rêves de grand banditisme. Aujourd'hui, Matteo est derrière les barreaux pour ses actes criminels. Plusieurs expertises balistiques sont toujours en cours sur les armes retrouvées. Des zones d'ombre restent à éclairer sur cette affaire sordide. Dans les couloirs de l'hôtel de police de Marseille, on est habitué à voir passer des bandits, des trafiquants, des gangsters et même des tueurs. Mais le visage imperturbable de Matteo restera gravé dans les esprits. C'était l'histoire du plus jeune tueur à gage du pays. Un individu qui cache des secrets sombres derrière une apparence frêle et ordinaire. Après une longue absence sur Youtube, nous sommes enfin de retour pour aller encore plus loin dans le monde. du grand banditisme avec vous. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ne pas passer à côté des nouvelles histoires, abonnez-vous et activez la cloche. A très vite.